Europe 1 Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini Et le fait média du jour, c'est donc Guy Bedos qui finalement s'est excusé, avec humour malgré tout, mais s'est excusé auprès de Nadine Morano après l'avoir insultée vendredi dernier sur la scène de son spectacle, un rétro-pédalage médiatique que va analyser pour nous Bastien Millot notre expert en communication et médias. Bonjour Bastien Bonjour Jean-Marc. Alors tout commence vendredi dernier avec cette vive polémique déclenchée par Guy Bedos Oui, on connaît l'éternel débat sur la scène médiatique, peut-on rire de tout ? Eh bien le clash entre Guy Bedos et Nadine Morano n'est un nouvel exemple, je vous résume les épisodes précédents vendredi dernier, l'humoriste a donc fait parler de lui après avoir insulté Nadine Morano en la traitant, pardon pour ce langage fleuri de bon matin, de conne et de salope précisons que l'humoriste a tenu ses propos lors d'un spectacle à Toul, la propre ville de Nadine Morano, là où elle vit et là où elle est élue, et très vite le buzz s'est fait autour de ces attaques qui ont évidemment choqué une partie du public présent dans la salle, des insultes qui sont arrivées aux oreilles des médias, et pour vous donner une idée de l'importance médiatique de l'affaire l'AFP a publié plusieurs dépêches qui relayaient à la fois les propos la réaction dans le spectacle, et puis évidemment ce que ça généra ensuite, et comme vous le savez les réseaux sociaux se sont jetés sur cette polémique, l'ont très fortement relayée avec une bataille rangée entre d'un côté les fans de Guy Bedos et de l'autre les partisans de Nadine Morano, et puis Nadine Morano dont on connaît la fougue, si j'ose dire sur Twitter, a elle-même riposté en affirmant, ce soir la municipalité socialiste de Toul offre aux habitants le spectacle du militant Bedos sur le dos du contribuable, bienvenue en Hollandie Bedos est là, vous voyez Jean-Marc Le Débat avait quitté le champ de la stricte polémique pour riper sur le domaine politique et si vous avez la curiosité d'aller sur le compte Twitter de Nadine Morano, vous verrez qu'elle a elle-même retweeté, pas loin d'une centaine de soutiens qui lui avaient été affirmés lors de cette polémique, donc du coup ça nécessitait pour Guy Bedos une sorte de contre-attaque médiatique, c'est ce qu'il a fait lundi en se rendant sur le plateau du Grand Journal pour donner sa version des faits écoutez. Alors vous voyez c'est un Guy Bedos qui refuse clairement de s'excuser, qui veut être droit dans ses bottes et qui a pour ligne de défense l'humour rien que l'humour. Et deuxième acte hier soir sur le plateau du Grand Journal, là c'est Nadine Morano qui est invitée. Oui et là on a assisté à une véritable mise en scène télévisée, d'abord c'était un joli coup évidemment de recevoir l'ancienne ministre au lendemain de la présence de Guy Bedos et là curieusement on a eu une séquence totalement différente de la veille puisque dans un premier temps Antoine Decaune a donné la parole à Nadine Morano pour voir sa version des faits et après quelques minutes, surprise et magie de la télé, une jolie lettre arrive sur le plateau, elle est donnée à Nadine Morano qui la découvre en direct et vous allez l'entendre ce courrier, et bien il est signé de la main Guy Bedos et Nadine Morano va le lire. D'abord qu'est-ce qu'il dit dans la lettre Guy Bedos ? Ça vous fait rire en tout cas. Mais parce que il a su être drôle en son temps, il a su il m'écrit, ma chère Nadine c'était juste pour rire, si bon, c'est sûr raté apparemment c'est vrai que son spectacle a été jugé par bon nombre de participants comme ordurier peut-être qu'un jour nous nous expliquerons de vive voix pour les prochaines élections régionales, je vous dis merde et en dessous il met entre parenthèses je rigole, point d'exclamation Guy Bedos Vous voyez Jean-Marc, on était à la fois dans une mise en scène digne des plus grandes superproductions américaines puisqu'on avait montré des images de Guy Bedos en train d'écrire ce courrier en coulisses et puis d'un point de vue de la communication c'est une sorte de retournement que Guy Bedos a peut-être fait en voyant la polémique qui commençait à monter sur les réseaux sociaux puisque la veille il affirmait qu'il ne s'excuserait pas et là il a essayé avec humour de donner, on va dire, de faire baisser un peu la tension d'un cran, c'est une sorte de pirouette pour l'heure on ne sait pas si Nadine Morano a décidé de retirer sa plainte et à sa réaction on voit bien quand même que la tension a baissé d'un cran Bilan, Nadine Morano a conforté son statut de tweeteuse acharnée de la classe politique en ayant polémiqué successivement avec Stéphane Guillon en janvier 2012 Gérald Dahan qui l'avait piégé vous vous en souvenez lors d'un canular téléphonique lors des élections législatives de juin 2012 et désormais Guy Bedos entre insultes, tweet clash et lettres d'excuse sur le plateau du Grand Journal le buzz était évidemment garanti Merci beaucoup Bastien Millon il ne manquait plus que Guy Bedos derrière le rideau on était dans sa crête soirée dans le Grand Journal